Eh, tu veux savoir comment on fait ce super hamac ? Aïe ! Eh ben faut regarder la suite de la vidéo ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY où je vous explique comment faire un hamac cachette. Pour le matériel, vous aurez donc besoin d'un coupon de tissu polaire, de 4 liens, ici j'ai choisi des rubans mais vous pouvez prendre aussi des bandes d'élastique, d'épingle à couture, d'une paire de ciseaux et bien sûr de votre machine à coudre préférée. Nous allons commencer tout de suite ce hamac cachette en découpant deux rectangles de tissu. Ici j'ai choisi 25 cm de large et 35 cm de long mais c'est tout à fait adaptable selon la grosseur du hamac que vous souhaitez. Alors bien sûr, au moment de découper ou de coudre, on évite d'avoir ces gentils petits animaux dans les pattes car ça pourrait vraiment les blesser. Une fois vos deux rectangles de tissu découpés, nous allons apposer les liens dans les quatre coins des deux rectangles. Pour cela, vous formez une boucle et vous sécurisez cette boucle sur l'intérieur des rectangles de tissu. Et vous répétez l'opération dans les trois autres coins. Une fois cela fait, nous allons assembler les deux rectangles à la machine à coudre. Pour cela, il vous faudra utiliser un point droit tout simple et assembler à environ, je dirais, un centimètre du bord. Ici, la seule petite difficulté est de bien soigner les coins de manière à ne pas prendre le ruban dans la couture sinon ça gâcherait votre hamac. Les deux rectangles sont maintenant assemblés et nous allons découper les surplus de couture à environ 3 mm de la couture que nous venons de faire. Une fois que cela est fait, nous allons réaliser l'entrée de la cachette. On sélectionne la première épaisseur de polaire et nous allons faire une première petite entaille dedans en veillant bien à ne pas découper dans les rubans qui sont dans les coins. Et maintenant, nous pouvons retourner l'ouvrage et on voit déjà que ça ressemble beaucoup plus à un hamac. De mon côté, je vais faire une couture supplémentaire de manière à emprisonner le premier assemblage qu'il n'y ait pas de fil qui puisse dépasser et se prendre dans les griffes du furet pendant qu'il dort. Pour cela, je fais un point droit tout simple à environ 1 cm du bord. Le DIY est maintenant terminé. J'espère bien que cela va plaire à la furette. J'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. Concernant l'installation, de mon côté, je ne fais que mettre simplement 4 rubans dans les coins du hamac pour pouvoir l'accrocher à la cage. Je vous laisse admirer le résultat final. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu, ce que vous aimeriez voir, à partager, à liker et surtout à vous abonner. On vous fait des gros bisous et on espère vous revoir très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501